Un petit peu le brouhaha dans ma tête, c'était un peu pas clair, c'était, comment dirais-je, j'avais beaucoup de pensées parasites, et c'est comme s'il y avait encore du nuage, des nuages, du brouillard en fait, et pourtant j'ai fait quand même un travail assez intéressant sur moi, mais je n'arrivais pas à enlever ce brouillard dans ma tête, et je manquais de clarté dans ma vision, en fait mon ressenti, il est toujours, comment dire, il est toujours optimal, simplement c'est le brouillard mental qui me posait vraiment des problèmes, et au niveau émotionnel aussi, donc j'avais des sauts émotionnels et je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait, et du coup ce qui me venait à chaque fois, c'était de faire ce travail transgénérationnel, et j'étais en résistance au départ, tu vois, j'étais mais vraiment comme dans une prison, à taper sur les barreaux, et plus je faisais ça, plus je restais emprisonné, bloqué dans mes actions, et maintenant j'arrive à un point où, avec les essences, c'est magnifique, parce qu'on a pu débroussailler en profondeur, d'ailleurs tu étais bien présent dans les situations, ça déménageait, avec les différents rituels qu'on a faits pour couper les liens familiaux, etc., transgénérationnels, c'était facile, c'était l'essence, la plante va au niveau où tu es capable de gérer en fait, donc je me disais, ah ouais, waouh, ça va loin, je me suis dit, déjà ça m'a tout de suite parlé quand il m'a dit que la philosophie de l'entreprise, c'était que quand vous concevez les plantes en laboratoire, et bien s'il y a des personnes qui sont perturbées émotionnellement, ils arrêtent de travailler, ou ils en discutent avec l'équipe, et moi ça m'a tout de suite fait tilt, je me suis dit, purée, enfin une entreprise qui prend soin de ses employés, c'est tellement important, de la production à la consommation, c'est de l'énergie en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est une vision que je vois dans les entreprises de demain, et je le vois. C'est vrai que c'était une belle rencontre, parce qu'on a pu vraiment tout de suite connecter sur des valeurs humaines en synergie avec la nature, et la nature nous dit tout, nous apprend constamment, et c'est un véritable maître, la nature, que ce soit une plante en arbre, et c'est magnifique, et comme tu dis, à chaque fois, les plantes savent mieux que nous ce qui est bon, elles savent s'adapter à la vibration juste pour nous, encore mieux que les thérapeutes, donc travailler, développer avec des plantes, c'est juste pour moi quelque chose de magnifique. Pour moi, Tatoua, c'est en condensé de la vie, et de la vitalité, avec le respect de la nature, c'est qu'elles sont patientes avec nous, et on en a bien besoin, énormément. Et le coaching de groupe, c'est très intéressant, parce que faire, être dans une communauté aussi, on voit les commentaires des autres personnes, et ça motive, ça crée une synergie, et c'est très motivant, très très motivant. Ça m'a permis d'identifier à quel point ce développement, ce dépouillement, ce nettoyage intergénérationnel est complexe, et se fait pas d'un coup, se fait par couche, il faut avoir de la patience avec soi-même, mais je reviens à moi le plus souvent possible pour reprendre mon pouvoir, ma pleine puissance et ma responsabilité de ma propre vie. Mais c'est beau, parce que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ta perspective, ta philosophie, en fait. À chaque fois qu'il y a eu des moments hyper difficiles où je te disais, mais purée, j'en ai marre, j'ai tout lâché, en fait, t'arrivais avec une telle légèreté, comme une plante, en fait. Moi, dès que je dis « t'as toi », je me plonge dans l'Amazonie, en fait. « T'as toi », ça me procure de la joie. Ça me procure vraiment cette légèreté, cette joie, cette synergie de la vie, du vivant, et « t'as toi », c'est « ouais, t'as toi ». On bosse, en fait. On bosse dans ces coachings de groupe, on n'est pas là pour juste se raconter les histoires, on bosse, en fait, et tu mets vraiment à contribution les personnes. On taffe, en fait, et c'est des coachings de groupe, vraiment, on est là pour bosser. C'est pas « on est là pour faire un bilan », on est là pour bosser, pour avancer encore plus. On raconte ses expériences à un moment donné, mais à un moment donné, on va dedans. Et à travers ton coaching et ton accompagnement en tant que thérapeute aussi, tu vas vraiment aller cerner les besoins des personnes, et ça, c'est hyper important aussi. Moi, je dirais que c'est très bien d'hésiter, continue à hésiter, et à un moment donné, pose-toi la question « qu'est-ce que tu veux vraiment faire ? » Continue à hésiter, ou, je sais pas, peut-être, dépasser ta petite peur. Alors, ah, dépasser, là, juste un petit rendez-vous avec Laurent, tu verras, il va te détendre. Il mange personne, Laurent. En plus, il est incroyablement gentil, bienveillant, il t'accompagne en douceur, là où t'as besoin, et il peut aller aussi également en profondeur à des niveaux vraiment incroyables. Donc, t'as tout, t'as toi, c'est aussi Laurent, parce que Laurent, il incarne ta toi, et ça, c'est vraiment très, très important. Et une plante s'adapte, et Laurent s'adapte vraiment très bien. Donc, va au-delà de tes peurs, parce que, d'après mon expérience de vie, en tant qu'accompagnant, mais en tant qu'individu aussi, à chaque fois que je vais au-delà de mes peurs, j'ai des cadeaux et des trésors. Et j'y vais de plus en plus au-delà de mes peurs, et quand j'ai découvert l'accompagnement de Laurent, j'avais peur. Donc, je suis allé au-delà, j'ai décidé d'aller au-delà, et j'ai trouvé des magnifiques cadeaux. Et t'es bien entouré, parce que t'es dans une équipe, et t'as d'autres personnes aussi. Simple, efficace, adapté.